Musique 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 Allez, c'est bon On y est, on est à Biarritz On est arrivés pour notre découverte du Pays Basque Et oui, c'est ici que tout commence Donc là, on est sur la grande plage de Biarritz Vous voyez derrière c'est magnifique, beau temps On a pas mal de choses de prévu aujourd'hui, on a le match de l'équipe de France de rugby On a l'entraînement du Biarritz olympique Et ouais, on va aller directement dans le stade dans les infrastructures du club et après on va traverser la frontière On va aller voir ce qui se passe au niveau du foot en Espagne parce que là-bas c'est vraiment le foot qui est le sport maître mais ici en France c'est le rugby mais aussi la pelote basque du coup on va découvrir ce sport et on va voir ce qui se passe Hey ! Nous voilà dans l'entre du BOPB le Biarritz olympique Pays Basque Club de rugby mythique et ses légendes telles que Serge Blanco Serge Betsen et Thierry du Sautoir The Dark Destroyer meilleur joueur du monde en 2011 et capitaine du 15 de France Le BO a connu son âge d'or dans les années 2000 en étant triple champion de France et double finaliste de la H-Cup ce n'est quand même pas rien Malheureusement cela fait 5 ans que le club est voulu en Pro D2 et que toute une ville attend que le club retrouve son lustre d'antan et rejoigne enfin son rival historique Laviron Bayonnée en top 14 Musique 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 J'ai commencé à l'âge de 8 ans, j'ai commencé dans un petit club proche de Marseille et mon père aussi qui joue au rugby, j'ai grandi dedans donc il était passionné, j'ai grandi dedans et du coup je me suis lancé à l'âge de 8 ans et j'ai jamais arrêté. J'ai joué des phases finales déjà avec mes anciens clubs, j'étais en sélection en équipe de France, des sélections chez les jeunes bien sûr, on a joué des tournois du C-Nation, des coupes du monde donc j'ai des très beaux souvenirs. Le champion du monde ? La France j'espère ! Ouais face au Sud-Af on va dire. La Coupe du monde c'est une fois tous les 4 ans donc si on fait pas l'effort maintenant, on ne le fera jamais, on est passionné par ce sport et du coup voir ses collègues à 9h du matin, un samedi, séjour de marché en plus. Séjour de marché, voilà, il y a tout pour se régaler, voilà, et à la mi-temps on gagnerait à 3 donc quand on fait continuer, nous aussi on va continuer à faire du coup. T'as raison, t'as raison. T'as un bel esprit et puis ça va bien avec l'esprit du marché, avec le tu vois ? Franchement la première mi-temps, gagner d'autant, il y avait la maîtrise comme ça, non je pense que c'est pas. Je pense qu'il y a moyen d'aller loin dans la compétition. Bon une bière et tu vas avoir tué courant. Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, surtout si vous commencez à 9h du matin. T'as raison. Au bout de la troisième, on sera champion du Bandeur. Mais le match n'est pas encore plus beau. On peut voir quelle ambiance a un peu changé. Ça s'est calmé déjà. Il reste une bonne demi-heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va arriver à la 70ème, l'équipe de France va se réveiller et on gagnera le match. à la volée. Vous allez voir. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Alors ce magnifique paysage de Bayonne, nous avons toujours la Niche ou la Nième ou quelque chose comme ça. On va partir. C'est exceptionnel. Ces sessions qu'on a eues de rugby. On va s'intéresser au sport qui nous passionne tous les deux, Ben et moi. Bien sûr, le football. Avec le derby. Bon, c'est pas le plus grand derby basque-espagnol. Mais c'est quand même Bilbao. On va aller à San Mames. On va voir ce que les supporters donnent là-bas parce que quand même ils sont réputés pour leur chant et pour l'ambiance qu'il y a au stade. C'est pas fini parce que Ben a un pèlerinage. Il doit aller quelque part à un endroit très spécial pour lui. Alors tout ça, c'est maintenant. Alors oui, là on y est. On est juste avant le match. Là, c'est des maillots d'Alaves. Donc on peut voir qu'en fait, ils cohabitent bien ensemble. Il y a des supporters de Bilbao, il y a des supporters d'Alaves. Il y a de tout. Il n'y a pas vraiment d'animosité. Pour un derby, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à beaucoup de choses. C'est ce qu'on a constaté aussi dans la ville. Mais il y a une belle cohabitation. Je crois qu'il y a un bel esprit sportif. Il y a des mecs qui sont habillés en feux et tout. On se peut donc voir la ville de Bilbao, On est les amis. Et là peut vraiment encore que les candidats voire à Paris mais là-bas. Occh, c'est l' những rep adhesive. Ouc dessus des burs. On l'un des joueurs de fou.' Ça enough pourure qu'il a reflé. A l'une heure celle qui est Steven Spiels. C'est parti ! Iñaki, eh, Iñaki, je sais qu'il y a marqué, mais il y a de cramp, il y a mal, aiúdame, por favor ! Bon, d'accord, mais que vous cette fois-ci, hein, parce que là, je vois, il y a le chinois et le bloc, il nous regarde. Ça y est, on y est, on est à Alaves, putain, j'adore cette équipe, en plus, ils ont ma couleur préférée, c'est le bleu, il y a du bleu partout ! On est à leur stade de Mendes de Roca à Victoria, Gasteich ! Alors, suivez-moi, on va un peu voir comment c'est, leur terrain, leur vestiaire, parce qu'il y a quand même des bons joueurs dans ce club, hein ! Mine de rien, ce club, c'est pas n'importe quel club, ils ont une riche histoire ! En effet, Kazoo, en 2001, Alaves affronte Liverpool en finale de la Coupe UFA, match historique qui s'est terminé sur un 5-4 pour les Anglais. Après, on ne va pas se mentir, le Deportivo Alaves ne joue pas les premiers rôles en Liga, mais la passion des socios basques est magique. Un quart des clubs espagnols du championnat sont issus de la région basque. Athletic Bilbao à Bilbao, la plus grande ville du pays basque, la Real Sociedad de Saint-Sébastien, capitale de la province basque, Osasuna à Pamplune, capitale historique du pays basque, le Deportivo Alaves à Victoria, Gasteich, capitale de la communauté autonome du pays basque, et finalement, Eibar, petite ville de 27 000 habitants. Là, il est 13h, dans une heure, l'entraînement commence parce qu'ils doivent préparer leur prochain match. Ça va être difficile, mais on est derrière eux parce qu'on est des vrais supporters du Deportivo. Deportivo ! Deportivo ! Ils sont en train de tondre à la pelouse. Et oui, parce qu'un stade comme ça, tu viens à Victoria, Gasteich, à la base, je ne savais pas, mais ils sont connus pour leur club de basketball. Ils ont atteint les Final Four de l'Euroleague plusieurs fois. Mais là, il y a quoi ? Il y a 20 000 places. Et sur ces 20 000 places qu'on se demandait, il y en a déjà 17 000 qui sont vendues en abonnement. Franchement, je trouve que c'est impressionnant, tu vois, parce que c'est un club, ça fait trois années qu'ils sont en La Liga. En France, il n'y a jamais ça, des petits clubs comme ça qui ont autant d'engouement. On a fait des recherches avec Ben, 90%. La moyenne, c'est 90% des places sont vendues via les abonnements en début de saison. Vous faites le calcul, il reste quoi ? 2-3 000 places pour les grands matchs ? À la veste, par ça, à la veste réale, c'est sold out. Et même les petits matchs, il y a du monde, quoi. C'est impressionnant. Vraiment, le football de ce côté-là de la frontière, c'est vraiment une religion, ou en tout cas une passion. Une très forte passion. C'est très petit, quand même. Ça fait stade anglais. Stade de première ligne. En fait, ils sont vraiment dans la nature, quoi. C'est à 5 minutes du stade, du centre d'entraînement. Comme beaucoup de centres d'entraînement, toujours à l'écart de la ville. J'en ai pas vu beaucoup. Moi non plus. Mais je sais. Ça y est, on l'a fait. On revient de... Du Deportivo Alaves. Eh oui. C'est comment ? C'était cool. Juste stade au calme, tranquille. Allez Alaves, non ? Cette année, à la Liga, je suis le Deportivo Alaves. Abandonnons Kazou le Foucu et revenons vers quelque chose de plus noble, la pelote basque. La pelote est un jeu de balle universel. En effet, dès l'Antiquité, les Grecs, les Romains et même les Égyptiens y jouaient déjà. Les basses, quant à eux, ont adapté et transformé le jeu de pommes dès le XVIIe siècle. Et c'est ici au Biarritz Athletic Club où ont lieu les étapes du Pro Tour de Sesta Punta que nous allons découvrir les différentes disciplines de ce sport. Lorsque vous donnez un chiste à un gamin, généralement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de magique. Le gars, généralement, il s'accroche. Le fait de pouvoir attraper cette pelote, il a propulsé à une vitesse vertigineuse. Voilà. Et puis après, bon, après, ça évolue. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais... Mais l'adrénaline que ça procure, les sensations, c'est super comme ça. C'est bon, il faut aussi souffrir avec celle-là. Celle-là, c'est encore plus dur. Celle-là, c'est calou. C'est bon. Non, c'est pas bon, ça fait mal quand même. Mais ça picote, ça picote. C'est quand même un peu basique pour les... Non, ça, les voici, c'est ça, c'est la protection. Ah oui, c'est ça. Je fabrique un chistera. Le chistera, c'est l'esprit qu'on utilise pour jouer à la Sesta Punta. Et là, j'en suis en fait au départ. C'est-à-dire que le départ, c'est ce cerceau de bois qui est fait d'une seule pièce, qui est cintré. Et pour nous, c'est la colonne vertébrale du chistera. Vous voyez un chistera fini. Ce morceau de bois, c'est celui-là. C'est celui qui parle ici, qui vient jusque là. Alors, ce morceau de bois, je vais le raccorder avec un autre morceau de bois qui va se positionner ici. Donc, je suis en train de le préparer. Je vais faire les trous qu'il faut. Et puis, voilà, ça ne fera plus qu'un seul morceau. Et ensuite, je vais préparer toutes les côtes. Alors, les côtes, c'est... Ce que vous voyez ici, c'est ce qui sont apparentes. Il y a six paires de côtes plus une centrale. Vous voyez ? Voilà, la centrale est déjà prête. Et là, vous voyez, ça viendra comme ça. Voilà. Et toutes les autres, il va falloir que je les travaille et que je les taille pour qu'elles soient bonnes dimensions, bonnes épaisseurs. Donc, c'est assez long. Juste le montage du chistera, c'est-à-dire préparer le cerceau, toutes les côtes et le mettre en forme, ça prend une journée de travail à peu près. Ok. Et ensuite, le tressage, ça, je commencerai plutôt demain. C'est... Il y a quasiment deux jours de tressage sur le chistera. Oui, il y a 14 heures de tressage à peu près. Le chistera, ce que Laurent vous a montré, c'est le grand, c'est le plus connu. On voit Cesta Punta, on joue ici. Quand elle arrive, on prend le part, on accompagne. Elle vit le gosse de Paris. Là, on accompagne. Le bras tendu, le poignet ouvert. Il est parti. On ne retient pas, on ne retient pas. On ne retient pas. On ne retient pas, on ne retient pas. Non, 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 non. Il est parti. Oh non ! Je ne repose. Non, je ne repose. On ne retient pas. C'est parti pour moi. Oh non ! Non ! C'est parti 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 ! Pas que je sois un grand fan de Unai, mais bon, ça reste notre coach, du coup je me dois de le respecter et de lui rendre un petit hommage. C'est parti ! C'est parti ! Je trouverai la maison d'enfance de Unai et j'y déposerai des fleurs et mes condoléances. Oh le stade ! C'est parti ! C'est parti ! Non ? Pour dire voilà, on y est quoi !